hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo up donc sur spin tire mud runner donc avec donc le dernier spin tire le dernier le meilleur au g27 manuel tout le bordel tu vois un peu le bordel up donc on vient de charger du bois donc je vous passe tous les trucs un peu inutile en gros j'ai pas chargé le je viens juste de charger le camion avec le différentiel donc je suis au g27 manuel avec l'embrayage je viens de configurer tout ça à peu près c'est plutôt cool bon j'ai pas le retour de force gérer par le jeu mais je pense que ça devrait être vraiment un truc de ouf si je le laisse faire je préfère éviter hop on va faire des dégâts au camion c'est la première map que je fais sur ce jeu en fait la vraie première map je vous dis clairement c'est la première map que je lui fais parce que en gros la la map j'ai fait du spin tire un spin tire je fais une trentaine ou quarantaine d'heures de jeu dessus et là on peut dire oui j'ai des heures de jeu dessus mais lui par contre j'ai pas beaucoup d'heures de jeu dessus je suis même pas sûr d'avoir si je dois voir peut-être deux heures maximum mais j'ai pas beaucoup d'heures de jeu voilà hop on y va on a 100 degrés parfaitement et tout je ne vois rien je dis clairement je ne vois rien j'ai la même vue que vous peut-être un peu enlevé le blocage du différentiel moi perso je vous dis clairement le blocage du différentiel je m'en sers vraiment quand je suis dans la merde et c'est doux j'évite de m'en servir ailleurs parce que ça sert pas grand chose au final par exemple là on va s'en servir parce que là on voit que c'est bien gadouilleux j'ai jamais encore joué à spin tire j'avais joué à l'époque où j'avais je crois j'ai fait peut-être pas celui là encore je sais plus j'avais joué un peu je crois sur le premier spin tire mais à l'époque il n'y avait pas encore les commandes on ne pouvait pas faire les commandes par le jeu en fait le jeu ne voulait pas je crois si je ne me trompe pas donc on pourrait jouer à la planète mais pas au volant donc ça je vous dis ça c'était il y a 3 4 4 5 ans je crois 4 5 ans truc comme ça hop on va hop ok je suis un peu comme les femmes enceintes je souffle et tout c'est pas des femmes c'est pas les femmes enceintes c'est des femmes qui voient coucher ça n'a rien à voir donc voilà donc j'espère que ce que je fais pour l'instant vous plaît en fait entre ça bim enj drive jalopy etc etc jalopy c'est pas un truc qui va durer très très longtemps je vais certainement reprendre peut-être my summer car j'ai un truc qui me prend dans la tête là parce qu'il y a des nouveautés en ce moment les développeurs sont pas mal dessus et voilà c'est surtout pour ça que j'ai envie de reprendre my summer car parce qu'il y a des nouveautés et les nouveautés c'est cool j'aime quand c'est nouveau j'aime quand ça bouge on s'arrête pas pour des gnagnottes dans ce dans d'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur spin tire celui-là je vous le mets pas ainsi c'est une vidéo découverte là mais pour moi c'est pas réellement une vidéo entre guillemets découverte parce que on connaît tous la spin tire à peu près et au final c'est trait pour trait un spin tire d'ailleurs celui-là je l'avais acheté pas cher je l'ai eu pour 3-4 euros je crois quelque chose comme ça où est-ce qu'il y a une route ici attendez voir ah oui j'ai pas fait chier j'aurais dû enlever la vitesse non il y a un truc là-bas oui il y a un truc par ici normalement allez je pense que je vais faire comme je vais montrer en fait allez hop hop là j'étais au clavis ou oui par contre est-ce qu'il est par contre donc moi j'espère franchement que ça vous plaît que ce jeu est plaisant pour vous parce que pour moi il est plutôt je cale de ouf hop redescends le camion pétarate dans tous les sens pour une raison parce que en gros je l'ai pas réparé en fait c'est un camion qu'on débloque et je l'ai débloqué mais je ne l'ai pas réparé voilà pourquoi il pète dans tous les sens il a pas été réparé c'est un camion tout pour ave on va essayer de faire ça en douceur et je crois que c'est quoi ça c'est la route non en fait il n'y a pas de route là il va falloir que je passe par l'eau il va falloir que je passe par l'eau pour atteindre l'autre route que je voulais atteindre hop on va aller chercher cette autre route si c'est bien une route parce que c'est peut-être pas une route non plus et là c'est ce que je me suis embarqué dans un truc mais avec ni qui ni tête en finale ce que j'espère c'est pas foutre le camion sur le côté hop ah merde j'ai oublié de mettre le bon c'est pas grave on va essayer de faire ça vite je ne connais pas du tout ta carte hop on essaye de passer par ici et on repassera par là oh putain on est bientôt à sec on va enlever le blocage des différentiels par contre j'ai pas l'impression qu'il y ait un quelconque chemin par ici ah oui il y a un arbre devant ce sera peut-être une vidéo un ch'touille longue mais on va essayer de faire au moins d'arriver jusqu'au garage ça serait bien j'espère que vous entendez pas trop le volant pas du tout ça serait mieux oh il y a une route est-ce que ce serait la route que j'ai vue tout à l'heure alors on est coincé je sais pas pas trop par quoi ouais mais il n'y a pas d'arbre en face on peut faire ça ah oui on peut allez on tire on tire il y a mon écran qui va bientôt s'éteindre non bon bah il veut pas comment on met déjà le mode avancé c'est ça hop on va essayer de tirer par là ah ça y est on s'est décoincé on s'est décoincé on va passer par là j'ai pas envie de faire le tour c'est pas évident je trouve de jauger quand c'est qu'il faut passer les vitesses sur ce jeu on s'est décoincé on s'est décoincé ah non mais là on n'est pas dans le bon sens pas du tout dans le bon sens hop là on est pas mal seulement on n'est pas dans le bon sens on va essayer d'aller dans le bon sens parce que je voudrais aller au garage pour le réparer et remettre un peu de carburant mais je pense qu'il va falloir que j'emmène un véhicule jusqu'à lui pour faire le plein elle est reculée moi en douceur donc hop attendez 30 secondes l'écran s'éteigne hop hop on avance on peut pas passer à la deuxième tout de suite hop on va peut-être pouvoir arriver je sais pas si on pourra arriver jusqu'au... on va essayer d'y aller je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée mais bon ça tangue ça tangue ça tangue je pense qu'on va devoir euh... aller chercher un autre véhicule pour pouvoir ramener celui-là hop 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 toi non pas la cinquième la marche arrière le blocage du différentiel ça c'est à savoir c'est bon savoir aussi si on met le blocage du différentiel le véhicule aura plus de mal à tourner irl réellement c'est comme ça que ça marche après est ce que c'est comme ça dans le jeu j'en sais rien on va bientôt tomber en rate de carburant on 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 Il appuie sur le frein et l'embrouillage, ça va pas le faire. Allez, on avance ! Euh oui, non, là je recule. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, on va s'arrêter là, je pense. J'essaierai peut-être, à C4, de faire une mission de sauvetage. Mais là, c'est la fin. Voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine. C'était M.M.Simulator, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz